Musique Bonjour, bonjour, bienvenue à toutes et à tous sur CooCopTay Aujourd'hui une nouvelle vidéo de présentation qui porte sur un tout petit PC Voilà, on vous a mis les dimensions ici, 11,1 cm sur 11,1 cm par 4,2 cm de haut Uniquement le tout pour 500 grammes Et on va donc vous parler du Intel Nuke ou Intel Next Unit of Computing Un tout petit PC qui intègre une carte mère de 10 cm par 10 cm Et pourtant vous allez le voir, en interne on a quand même pas mal de choses Dont un core i3, 3217U qui tourne à 1,8 gigahertz Ça veut dire 2 cores à 1,8 gigahertz Plus la fonction HyperTrading Et bien sûr tout ce qu'il faut au niveau du cache L2 Avec une GMA HD 4000 On trouve également à l'intérieur 2 ports DDR3 Sodim Également un emplacement MSATA pour un SSD Un emplacement mini PCI Express pour intégrer du Wi-Fi par exemple On a également 3 ports USB 3 Et vous allez voir, 2 versions seront disponibles Une version avec 2 ports HDMI, 1 Ethernet 1000 à 299€ Et une version avec un seul HDMI et 1 port Thunderbolt Le tout pour 319€ Le tout loge dans cette toute petite chose Comme on vous le disait Et on va découvrir tout ça ensemble, plus en détail maintenant Nous voilà au dessus de la boîte de notre Nuke A savoir que nous avons reçu la version DC32-17BY Celle la même qui dispose du Thunderbolt Dans la boîte On va faire rapidement le tour du bundle pour commencer On trouve une notice d'explication avec un guide d'installation Notre Nuke La visserie La plaque de fixation pour les écrans Ce qui est très pratique Et enfin on a L'alimentation qui permettra d'alimenter le Nuke Tout de suite on passe à la petite bête Histoire de le découvrir dans les moindres détails Comme vous allez le voir Par rapport à une main Le Nuke est réellement tout petit La carte mère à l'intérieur fait 10 cm Par 10 cm On a à peine 4 cm de haut Notre version Thunderbolt arrive avec Un très beau dessus rouge La version Ethernet 1000 WHDMI Et en noir Sur le dessus on trouve le Power On Qui s'illuminera en bleu Ainsi que la petite diode d'activité HDD A l'avant on trouve un port USB 2.0 Et à l'arrière on trouve le DC-in Deux USB 2.0 La petite grille d'extraction pour le ventilateur Un HDMI Un Thunderbolt Et le Kensington Lock En dessous on trouve quelques aérations Et des petits pieds en caoutchouc Il faut savoir que le pourtour est intégralement en aluminium On va tout de suite rentrer à l'intérieur de Snook Pour découvrir les entrailles de ce petit PC Nous allons maintenant démonter notre Nuke Histoire de découvrir les entrailles de ce petit PC Pour les besoins de la vidéo nous avons déjà défait les vis Donc 4 vis se trouvent en dessous Avec des patins en caoutchouc On l'avait déjà dit Il suffit ensuite de tirer l'ensemble Pour pouvoir découvrir la carte mère Carte mère qui est normalement maintenue par 2 petites vis ici Et ici Mais que nous avions également retiré Il ne reste plus qu'à faire coulisser la carte mère Afin de pouvoir l'extraire du boîtier Nous allons ainsi pouvoir vous montrer tout ce qu'il se cache sur cette dernière On va commencer avec la partie connectique On trouve ici 2 ports DDR3 SODIM Pour un maximum de 8 Go Donc 2 barrettes de 4 Go Sur chacun des ports On trouve également ici Un port MSATA qui sera à destination d'un SSD Et juste en dessous Un port mini PCI Express qui sera lui à destination du Wifi Tout simplement Sous la carte mère on trouve le système de refroidissement Système qui s'occupe de refroidir le Core i3-3217U Un processeur dual-core avec fonction hyper-trading Qui tourne à 1,8 GHz Et qui intègre une GMA HD 4000 Nous avons déjà fait mémus avec ce petit nuque On va vous en proposer un test complet très prochainement Et on peut vous le dire C'est assez bluffant Sur ce on vous dit A très bientôt pour des nouvelles vidéos de présentation Sur Coco de TV Sous-titrage ST' 501